Bonjour à tous et à toutes, c'est Prince, et aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo de réponse à une de vos questions, une question assez essentielle, je pense, et en même temps, la réponse est un peu compliquée, vous l'avez vu dans le titre, doit-on faire son coming out ? Réponse courte, non. Réponse longue, après le générique. Je pense que dans cette situation, il y a plusieurs questions à se poser, et notamment, est-ce que j'ai envie de le faire ? C'est assez important. Pourquoi je le fais ? Et malheureusement, et j'aimerais qu'il en soit autrement, mais c'est comme ça, est-ce que ça me met en danger ? Parce que j'ai tendance à penser qu'il faut souvent penser d'abord à sa propre sécurité, avant toute forme de militantisme et de symbole. En particulier si vous êtes jeune, si vous vivez chez vos parents, vos grands-parents, votre tante, qui sais-je, si vous êtes dépendant financièrement de quelqu'un, voilà, c'est quand même une question à se poser. Après, dans le meilleur des mondes, on choisirait quand, ou comment, à qui on fait son coming out en toutes circonstances. Malheureusement, on n'a pas toujours le choix, déjà parce qu'on peut se faire outer, autrement dit, quelqu'un peut révéler à notre place notre homosexualité, bisexualité, transidentité, par divers moyens, que ce soit par les réseaux sociaux, une photo qui tourne, que ce soit parce qu'on nous a vus en manif, que ce soit parce que quelqu'un nous a vus à cette soirée gay, et l'a raconté à papa-maman, ou voilà, je ne sais quelle situation. Ensuite, il y a la question quand même très importante de la santé mentale, parce que garder pour soi un secret aussi important qui touche à l'identité, ça peut être quelque chose d'extrêmement pesant, qui peut vraiment faire énormément de mal, parce qu'on peut avoir l'impression de mentir, parce qu'on peut avoir l'impression de ne pas être nous-mêmes, parce qu'on a l'impression que les autres autour de nous ne nous connaissent pas vraiment. Et pour le coup, en particulier pour les personnes trans, où là du coup ça touche vraiment à l'identité et à la manière dont les autres interagissent avec nous, et la manière dont les autres nous voient, et le rapport à son propre corps, etc. Ça peut être assez destructeur, donc parfois ça peut être, le coming out doit être une nécessité pour sortir de ce secret et pouvoir enfin être soi-même, même si c'est pas la meilleure situation, même si on n'en a pas forcément envie, et même si ça peut nous mettre en danger. Et parce que parfois ça se voit aussi. Oui, l'orientation sexuelle et l'identité de genre ne se voient pas, mais dans les faits, parfois ça se voit parce qu'on correspond à certains stéréotypes, parce qu'on le montre, ou parce qu'on n'a pas de passing, par exemple, si on est un mec ou une meuf trans, et donc ça se voit physiquement qu'on n'est pas cis, par exemple. Les cas sont multiples, dans lesquels faire son coming out n'est pas nécessairement un choix. Chaque situation est unique, chaque expérience est unique, et c'est difficile de faire des généralités là-dessus. Mais j'ai quand même quelques petits conseils qui pourraient peut-être aider, qui sait. Mon premier conseil, c'est de commencer par se chercher des alliés. Je pense que c'est très important d'être entouré, d'avoir au moins une personne vers qui se tourner, vers qui on peut se confier. Ça aide vraiment à se sentir plus léger et à être un peu mieux avec soi-même. Dans un cas où ça se passerait mal avec je ne sais quelle personne, on aurait quand même un soutien, une béquille vers qui se tourner, et qui pourrait du coup nous apporter du réconfort et du soutien. Cet allié ou ses alliés, ça peut être votre soeur, ça peut être votre collègue de boulot, ça peut être un ami, quelqu'un que vous avez rencontré sur internet, peu importe, avoir du soutien, c'est important. Et quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes et qui ne va pas remettre en question constamment qui vous êtes. Vous avez également la possibilité de vous rapprocher d'associations, d'associations LGBT je pense, ou d'associations trans dans le cas où vous êtes une personne trans ou non-binaire, puisque ça peut être quand même assez spécifique. Mais voilà, les associations en particulier de convivialité sont aussi là pour vous entourer, pour vous faire rencontrer d'autres personnes qui sont comme vous aussi et qui peuvent rencontrer un peu les mêmes problèmes. Et ça peut aider, notamment quand on est dans le placard, à se sentir un peu mieux et à prendre des petits tips d'autres gens, et à voir comment ça peut se passer ou ne pas se passer. Vraiment ça peut aider. Alors il y a des associations, vous pouvez aller par exemple dans les centres LGBT, souvent dans les régions, dans chaque région il y a souvent un centre LGBT, après ça dépend vraiment du département. Il y en a où il n'y a rien, clairement. Parfois dans les associations féministes aussi il y a des groupes LGBT. Sinon il y a Internet, heureusement. Merveilleux. Une merveilleuse invention qu'est Internet. Et là vous avez des forums, des groupes Facebook, des communautés Twitter. Là pareil vous pouvez rencontrer des gens, je pense notamment aux groupes Facebook, parce que, enfin en tout cas c'est comme ça que j'ai procédé moi. Mais peut-être que maintenant les jeunes qui ne sont plus sur Facebook, où se réunissent-ils ? Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires si vous avez moins de 18 ans et que vous n'utilisez plus Facebook, comme toute personne de moins de 18 ans apparemment, et bien vous me direz où est-ce que vous vous regroupez avec les autres LGBT, il y a peut-être des applis. Ensuite, bon, si vous voulez faire votre coming out, tâter le terrain, c'est toujours sympa. Il y a toujours la technique de emmener machin voir un film gay pour voir un peu comment il réagit, ou de faire regarder telle série avec un personnage gay pour voir un peu où est-ce que ça en est, ou de parler de « Ah, il y a machine, quelles viennent au travail, qu'est-ce que t'en penses ? » Je ne sais pas. Des petits trucs comme ça pour voir si c'est totalement hostile ou s'il y a peut-être moyen, on ne sait pas. Si vous en avez les moyens, choisir le lieu et le moment, ça peut vous donner un moyen de contrôler un peu tout ça, même si vous ne contrôlez pas la réaction de la personne en face de vous. Au moins, si vous contrôlez l'espace dans lequel vous êtes et le moment dans lequel vous le faites, voilà, ça vous donne un peu plus de pouvoir. Et entre nous, évitez de faire votre coming out avec vos parents quand vous êtes dans un trajet en voiture de 6h pour aller en Italie, et que vous êtes coincé dans cette voiture, dans un espace confiné, avec votre mère. Petit tips. Dernier petit conseil, si ça s'est mal passé, parce que des fois ça se passe mal, voilà. En parler et ne pas garder tout pour soi, c'est important et c'est là où on retrouve le premier conseil. Si vous avez un allié, eh bien du coup, vous pourrez lui en parler et ça vous aidera à aller mieux. Je vais terminer par des petits démontages de petits clichés qu'on entend beaucoup trop souvent, je trouve. Par exemple, pas besoin de faire son coming out au travail, ça relève de la vie privée. En particulier, là on parle d'orientation sexuelle en général. C'est faux ! Pourquoi compter le nombre de fois où les hétéros, dans une journée, dans une seule journée, font référence à leur conjoint de genre opposé ? Ça fait beaucoup de fois. Et pourtant, eux, on dit pas que ça relève de la vie privée. Pourtant, ils le mentionnent environ toutes les 10 minutes, clairement. Et dans le cas où tu veux ne pas être out au boulot, ce qui peut être ton choix, voilà, les personnes dans les commentaires pourront peut-être la hété, t'as plusieurs solutions, soit tu dis que t'es célibataire, mais à ce moment-là, ça ne change pas le problème que, genre, si Christine de la compta veut absolument te présenter Jean-Michel parce que, oh là là, il est trop mignon, il est trop bien ensemble, voilà, ça n'enlève pas le problème que, voilà, on va te présenter à des personnes de genre opposé. Et présupposé que tu es hétéro, parce que bien évidemment, dans notre société, tout le monde est hétéro, voilà, c'est dit. Soit, si t'es en couple, par exemple, tu mens, et donc tu changes le prénom, tu vois, genre, ton petit copain c'est Victor, ça va soudainement devenir Victoria, et comme ça tu vas mentir, et il y a peut-être un moment où ça va devenir compliqué, parce que ça arrive quand même des fois où tu fais des barbecues l'été avec tes collègues, et que chacun ramène son conjoint, quoi. Là, tu pourras pas, clairement, parce que ça va être compliqué. Soit, tu dis vraiment rien sur ta vie privée, tu dis pas si t'es célibataire, si t'es en couple, etc., donc tu caches ta vie privée, mais on va te le reprocher. Parce que dans notre société, comment les choses sont construites, etc., si tu parles pas avec tes collègues un minimum de ta vie privée, on va te le reprocher, on va dire que tu veux pas t'intégrer, on va dire que peut-être que t'es hautain, parce que voilà, tu veux pas leur parler, genre, on va te reprocher de pas avoir l'esprit de groupe, la vie sociale, et le fait de raconter un peu sa vie privée, ça fait partie de l'intégration professionnelle, et ça peut vraiment devenir un franc si tu décides de, genre, ne rien dire. Surtout si les autres à côté disent beaucoup, si genre personne ne dit rien sur sa vie privée, ce qui est très rare, enfin ça ne m'est jamais arrivé, moi, de voir ça. Bref, peut-être que du coup ce n'est pas un problème, mais autre petite idée reçue, le coming out c'est une fois, et ensuite tu es tranquille le reste de ta vie. Non, le coming out tu vas le faire toute ta vie, en fait, quand t'es LGB, notamment lesbienne, gay, bi, trans, à chaque fois que tu rencontres une autre personne, vraisemblablement, sauf si t'es dans un bar gay, il va présupposer que t'es hétéro, s'il y a des choses qui changent c'est quand même pas, je pense souvent, et du coup tu vas devoir démentir à chaque fois, non en fait je suis gay, non en fait je suis gay, et voici mon mari, bref voilà, c'est quelque chose qui va se répéter à chaque fois que tu changes de boulot, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, voilà, tout le temps. Pour les personnes trente ça peut être un petit peu différent, ça dépend des parcours, parce qu'il y a des personnes qui font leur transition et qui ensuite obtiennent leur changement d'état civil, leur nouveau prénom, et ensuite bon voilà, ils n'en parlent plus, ils n'ont plus nécessairement besoin d'en parler, mais quoi qu'il en soit, avec les proches, quand on parle de son passé, quand on veut aller au pieux avec quelqu'un qu'on a rencontré et qui nous plaît bien, le coming out va se répéter au cours de la vie, voilà, c'est jamais une seule fois, et après c'est bon c'est fini. Dernier truc qui m'énerve, il faudrait pas faire son coming out parce que les hétéros ils font pas leur coming out et on est tous humains. Alors dans un monde parfait, oui, effectivement, personne n'aurait besoin de faire son coming out parce qu'on est tous humains, mais dans la vraie vie, dans le vrai monde, on présuppose que vous êtes hétéro et cisgenre, sauf si vous êtes éventuellement dans un barguet ou à une réunion d'association LGBT peut-être. On a tendance à partir du principe que la personne en face de nous est hétéro ou est cis. Et voilà, c'est comme ça, on a été élevé comme ça, la société a été construite comme ça, on nous a biberonné avec ça depuis la naissance, et c'est difficile d'aller contre ça. Et donc oui, le coming out en 2019 est souvent encore nécessaire. Et ce sera mon mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu, peut-être aidé, je ne sais pas, ou aura permis en tout cas d'ouvrir une discussion sur ce sujet. N'hésitez pas à poster des commentaires, comme d'habitude nous modérons les commentaires. 1. Faites attention à ce que vous dites. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de princesses qui reprend du service. Partagez, je sais plus si je l'ai dit, à mettre un pouce, bref voilà, vous connaissez la chanson. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, parce que oui, il y aura d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !